Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Amen, 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 Amen! Nous bénissons le Seigneur, nous continuons, nous sommes à notre jour 2 de la conférence CAIL 2023. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Parce que c'est vraiment une action des grâces que nous voulons rendre au Seigneur, car il nous accorde cette grâce de se retrouver trois ans plus tard. Amen! Amen, gloire à Dieu! Alors cet après-midi, nous avons un temps d'intimité entre nous encore, n'est-ce pas? Et ce sera un moment d'échange entre six tas. Amen! Et je veux vraiment qu'on fasse quelque chose. Où tu es, si tu as ton téléphone, tu prends le temps de partager ce moment pour que quelqu'un qui n'a pas pu être là puisse aussi bénéficier des grâces que nous allons vivre ici. Amen, Amen, gloire au Seigneur! Alors, elle n'est plus à présenter. Amen! On parle bien de notre invitée de cet après-midi. Voilà, elle va venir nous partager des secrets, des choses qui vont nous permettre, pour nous qui avons reçu une grâce, qui avons reçu vraiment une faveur de Dieu, dans le domaine artistique ou encore autre. Parce que les conseils qui vont être donnés aujourd'hui, ça va vraiment nous servir dans les différents domaines. Amen! Donc, sans plus tarder, je vous invite à acclamer le Seigneur pour sa servante, notre sœur d'Ena Moana. Faites un peu plus de bruit! Faites un peu plus de bruit que ça! Alléluia! Amen, Amen, Amen! Vous pouvez prendre place. Bonjour, bonjour Dina, comment tu vas? C'est allumé? Oui, c'est allumé. Bonjour, Pascal. Alors, on va faire une petite causerie, mais sauf qu'il y a juste près de mille personnes qui nous regardent, sans compter ceux qui sont sur lunettes. Mais on va faire comme s'ils faisaient partie de la causerie. Magnifique! Voilà. Donc, nous voulons prendre le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour la femme que tu es, bénir le Seigneur pour le don de Dieu que tu es en cette génération. Amen, Amen! Vraiment, nous sommes bénis par ton ministère. Nous sommes bénis par ton ministère. La plupart d'entre nous ici, nous avons au moins un chant qui a été inspiré par le Seigneur, par toi, qui nous permet d'adorer, d'entrer dans sa présence. Et vraiment, on veut bénir le Seigneur pour ça. Amen! Alors, d'où la raison de ta présence ici, cet après-midi, parce que nous voulons savoir c'est quoi les secrets. Mais avant d'aller plus loin, même si on te connaît un peu, on veut que tu nous parles un peu de toi quand même. On veut savoir un peu qui est Dina, d'où elle vient. Voilà, qu'est-ce qu'elle a parcouru jusqu'à aujourd'hui? On veut savoir, on veut des détails, n'est-ce pas? Alors, je regarde l'assemblée ou... Comme tu veux. Très bien, donc bonjour, bonjour à tous! Les deux, ok. Voilà, donc c'est déjà... Je crois qu'on sait assez de moi, mais après, on ne sait pas du tout. Donc moi, je suis Dina, de naissance Moana Kitata, mais on trouvait que c'était trop long pour un nom d'artiste. Donc mon mari et moi avons opté pour l'option de Moana, qui veut dire enfant. Je suis née d'une famille de plus de huit enfants. Qu'est-ce que je peux dire de ma personne? Je suis premièrement enfant de Dieu, et deuxièmement, servant de l'éternel, épouse et mère de trois enfants. Notre est née à 17 ans cette année. Le Seigneur a vraiment fait grâce. Et je suis une envoyée de l'éternel. Je le crois parce que j'en parlerai peut-être un peu plus tard que quand on sait qui on est, on accomplit mieux les objectifs que le Seigneur a placés dans notre vie. Je suis adoratrice de l'éternel, ministre, je suis conseillère. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Entrepreneur. Yes, je le suis. Et voilà, je suis qui Dieu dit que je suis. Voilà un peu sur ma personne. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours peut-être académique, qu'on connaisse un peu plus, quoi? On veut aller dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Alors, moi, j'ai grandi à Kinshasa, où j'ai fait mes études secondaires et j'ai fait la pédagogie. Et le Seigneur ne m'a pas permis de continuer directement à l'université. Je me suis arrêtée parce que je devais partir aux États-Unis. Et c'est bien plus tard, vraiment plus tard, parce qu'après, bon, moi, dès que j'avais fini l'école, le Seigneur a permis que je me marie. Et je suis partie aux États-Unis pour des raisons de famille. Et c'est bien plus tard que je vais me décider. Bon, j'ai fait plusieurs formations, dont deux, trois choses différentes. Mais après, j'entendais le Seigneur me dire tout le temps ou me montrer un bon d'école. Il me disait, tu dois retourner à l'école, tu dois apprendre ou réapprendre. Parce que j'avais remarqué que j'avais des aptitudes, mais que j'avais développé seule, en lisant, parce que je lis beaucoup. Mais en même temps, il me disait, rentre à l'école, parce que le monde devant lequel je t'enverrai voudra avoir devant eux un diplôme. Ils voudront savoir dans quelle école tu as été, qu'est-ce que tu as fait. Il ne suffirait pas de leur dire que tu as de la sagesse, tu as de l'intelligence ou que tu as appris en lisant. Il faudrait que tu aies aussi un diplôme qui sera présenté devant le monde. C'est ainsi que j'ai décidé de retourner à l'école, à l'université. Et là, j'ai choisi bien évidemment la théologie que j'ai faite pendant plus de deux ans. À cause de mon expérience dans le ministère, ils avaient considéré que c'était déjà des années d'université. Donc ils m'ont simplement pris en, comment je dirais, comment ? Oui, en étudiante libre, je le faisais à la maison. Je le faisais en ligne. C'était très, très difficile. C'était une période très, très difficile pour moi parce que je devais réapprendre à lire, à remettre les devoirs à temps et tout ça, à participer aux examens. C'était très, très compliqué. Et donc voilà, j'ai choisi la théologie parce que je savais que le Seigneur m'a appelée aussi dans la parole, pas en tant que pasteur. Je tiens à préciser, mais en tant que prédicatrice de la parole. Et donc je me suis plutôt focalisée dans ça. Et voilà, je me suis arrêtée après deux ans. Et là, je compte reprendre, mais en psychologie cette fois-ci parce que je sais que le Seigneur m'a appelée à étudier non seulement l'esprit, mais le cœur ou l'âme de ce vers qui il m'envoie. Il m'envoie des gens. Et le Seigneur m'a donné cette grâce de lire les personnes par leurs aptitudes ou encore par ce qu'ils me disent. Mais je voudrais quand même avoir de la matière en ce qui concerne la psychologie pour pouvoir mieux aborder certains sujets. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est un beau challenge, ça, de voir que tu décides de retourner à l'école après les enfants, avec le ministère que tu as, avec le mari, toutes les responsabilités que tu as, tu retournes quand même à l'école pour augmenter ta capacité. Mais si c'est un challenge, il faut qu'on les relève, là. Amen, il faut augmenter sa capacité. Pasteur Maud a lancé un défi, un challenge récemment où elle nous encourage à augmenter notre capacité. Et j'espère vraiment que le témoignage de notre sœur Dena t'encourage à, toi aussi, t'élancer. Je ne dis pas de faire la théologie. Mais quand même, il y a des choses qui ne font pas de ton cœur que tu peux aussi faire. Amen. Pasteur Renaté, je préfère quand même aussi... Au fait, plus tard, je vais remarquer que le Seigneur a permis, justement, qu'il y ait ce gap. Parce que je suis sûre que si je devais me lancer dans les études après que j'avais fini l'école, j'aurais fait avocate. J'aurais vraiment fait le droit pour devenir avocate alors que ce n'était pas mon appel. Je tiens à préciser parce que je sais que le Seigneur a permis que, justement, en parlant de ça tout à l'heure, que tu répandises sur le fait que c'est un challenge. Mais il faut le faire selon ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas revenir dans un domaine juste parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment. Tout le monde fait les cheveux, tout le monde est dans la photographie, c'est ce qui marche. Non. Il faudrait vraiment le faire selon ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de vous. Et pour ça, ça sera juste un acquis. Et ça va vous permettre, justement, de mieux rebondir ou d'aller vraiment à la fin de votre objectif selon ce que le Seigneur a placé dans votre sein. Donc, j'aimerais vraiment apporter ce rappel, le dire à quelqu'un que c'est important de savoir dans quoi on est selon l'appel que le Seigneur a mis dans votre vie. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, ma soeur Dena, tu t'en doutes pourquoi on t'a fait venir ici. C'est pas seulement pour nous parler de ta famille. Mais nous, on a constaté que tu es une étoile. Est-ce que qui a constaté ça ici? N'est-ce pas? On a constaté que tu es une étoile. Par la grâce de Dieu, tu brilles dans le milieu du gospel. Et aujourd'hui, on veut vraiment avoir un temps où tu vas nous partager un peu tes secrets. Voilà, on veut vraiment que tu puisses nous... Déjà, nous dire comment ça a commencé. Par où? Comment tu as fait pour savoir que c'était ça que tu devais faire? Très bien. Est-ce que tu peux nous amener au début? Le début commence... Moi, j'ai commencé à chanter. J'étais très petite. J'ai chanté dans une chorale catholique. Et à 17 ans, j'ai été nommée dirigeante de chorale. C'était une chorale de plus de 60 personnes. Mais bon, à l'époque, je chantais pour chanter, parce que j'aimais chanter. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur à mes 21 ans et qu'il me dise qui j'étais. La première chose que le Seigneur m'a dit n'avait rien à voir avec le chant. Il m'a dit, au travers de ta voix, je vais opérer des miracles et je vais apporter des délivrances dans les vies des autres. Et j'ai entendu cela. Je me suis regardée et j'ai dit, c'est certainement pas moi. Tu dois tromper. Tu ne connais pas mon background. Je n'ai pas le bagage qu'il faut. Je ne connais pas une femme autour de moi qui fait ça. Donc, je m'en doutais énormément. Mais il a insisté sur le fait qu'il me parlait de temps en temps. Il me rappelait qui j'étais en lui. Il dit, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas d'où tu viens, ne regarde pas ton background. C'est moi qui t'ai forgée. C'est moi qui t'ai formée. C'est moi qui ai écrit l'histoire de ta vie. Et je voudrais que tu lises cette histoire avec mes yeux et que tu comprennes qui tu es en moi. Si tu arriveras à exprimer cette personne que tu es, que je te dis que tu es, c'est parce que tu sauras l'entendre avec les oreilles que je te donne. Et donc, je me suis focalisée sur cette personne. J'ai dû apprendre à devenir qui Dieu voulait que je sois. On ne pas... Comment je dirais ? Je ne me suis pas assise sur mon passé ou sur mon histoire ou sur la famille dans laquelle j'étais sortie, ni encore sur le background que j'avais tout autour de moi parce que, comme j'ai dit au début, je connaissais personnes qui étaient dans ce domaine-là. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à étudier les personnes qui avaient les grâces que le Seigneur m'avait dit que j'avais. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire des recherches sur ces personnes, ces femmes que le Seigneur a utilisées dans le même domaine qu'il me disait de miracles, de guérisons. J'ai commencé à regarder des vidéos, à lire des livres, à acheter des livres qui parlaient de ces personnes. Et en même temps, bien évidemment, je restais focalisée sur le champ, qui était mon premier don, ou encore la porte d'entrée par laquelle le Seigneur était entré, pour m'attirer à lui. Et là, je continuais dans le champ, mais en même temps, j'étudiais ce que c'était un ministère, puisqu'il m'avait dit qu'il m'appelait dans un ministère. Et là, ça m'a permis justement à développer cette personne, mais c'était en cachette. C'était en cachette parce que je suis plus que convaincue aujourd'hui que la grande majorité de ceux que le Seigneur appelle ne courent pas vers cet appel. La grande majorité se cache. En lisant notre Bible, on verra que quand il a appelé les prophètes, c'était à chaque fois, je suis sûre que c'est moi, je viens d'une famille des pauvres, je viens de ceci. C'était à chaque fois se remettre en question, mais en réalité, se remettre en question, pas dans le sens d'ignorer que Dieu est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut, mais c'était se remettre en question par rapport à quand on se regardait, ça ressemblait un peu à ce que le Seigneur nous disait. Et j'en profite pour dire justement à quelqu'un qu'on est un peu attristé par cette génération qui court vers la gloire, alors que la gloire ne revient qu'à Dieu, et que ça prend à une personne d'être fortement brisée avant de devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Amen, 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 Gloire à Dieu. Amen. Tu as répondu à beaucoup de questions en même temps, mais je veux revenir un peu en arrière. Yes. Tu as parlé, tu as dit qu'à 21 ans, tu as rencontré le Seigneur, mais moi j'ai des recherchistes là qui m'ont, ouais, je travaille avec des gens qui sont vraiment bons là. Ils m'ont dit que tu intervenais dans des églises alors que tu n'étais pas encore vraiment chrétienne. Tu chantais dans des chorales alors que tu n'avais pas encore donné complètement ta vie au Seigneur. Je dois connaître la personne là parce que je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas dire le nom, ce sont mes sources secrètes. Alors, je crois que la personne n'a peut-être pas entendu ce que je disais. Donc, j'ai grandi dans l'église catholique et pendant que j'étais dans l'église catholique, mon frère, un de mes frères, m'a emmenée à des réunions qu'organisait le pasteur Dallot chez lui à la maison. Et quand j'allais dans ces réunions justement, étant catholique, il me demandait d'interpréter des chansons. Je boudais bien évidemment parce que je disais, ils me font perdre le temps avec tout ce qu'ils veulent. C'est nous, la maison mère. C'est ce que je disais. Et donc, ça, c'est une perte de temps. Et donc, quand j'intervenais, je boudais. Mais à la fin, c'est en 2017 que le pasteur Dallot m'a dit que pendant que je chantais, il y avait des frères justement pendant cette réunion qui disaient, mais pourquoi tu fais chanter cette païenne ? Elle ne connaît pas encore le Seigneur. Et il y a un frère qui l'a appelé, qui est pasteur aujourd'hui, et qui l'a appelé pour dire, je veux demander pardon au Seigneur pour Dena parce que quand tu la faisais intervenir, c'est parce que tu avais vu ce que nous n'avions pas vu. Mais je ne me rappelle pas une seule fois être partie dans une église, chanter sans avoir donné ma vie à Christ. La maison, quand il y a deux ou trois dans une maison, c'est une église. C'est ça, c'est ça. Amen. Amen. Claude au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur justement pour des hommes de Dieu qui ont la vision comme ça. Vous savez, souvent, on a tendance à casser les jeunes, à casser les lents, parce qu'ils ont peut-être une boucle d'oreille alors que c'est des hommes, ou encore qu'ils ont des cheveux bizarres. Non. Il y a une étoile à l'intérieur qui doit être déménée. Il y a un poisseau qui doit être arraché pour que l'étoile puisse briller. On bénit le Seigneur pour les jeunes hommes. On peut acclamer plus le Seigneur vraiment pour ce visionnaire. Amen. Claude au Seigneur. Amen. Alors donc tu dis qu'après ça, tu as rencontré le Seigneur et tu as eu cette grâce-là, que le Seigneur puisse te parler et surtout que tu puisses écouter sa voix, parce que des fois, le Seigneur parle, mais on n'entend pas. Donc ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur t'a faite dans ton parcours. Mais on aimerait savoir à quel moment tu as vraiment senti qu'il y avait un shift, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans ton ministère. Parce qu'il y a toujours un temps comme ça. Parce que nous, on te suivait un peu. Tu te voyais un peu à l'époque, tu étais toute petite. On te suivait et tout, mais à un moment, on a senti que ce n'est plus la même femme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on veut savoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Au fait, le Seigneur ne me permet pas de partager mon témoignage en entièreté. Il y a encore des choses qu'il est en train d'écrire dessus. Il y a quelqu'un qui doit le faire avec moi. Mais ce que je peux dire de manière, voilà, brièvement, je dirais que, voilà, moi j'ai connu le Seigneur, donc on est en 2007. Après, qu'est-ce qui se passe ? Je le connais, j'accepte de le suivre, il me dit qui je suis, je commence à apprendre qui je suis en lui. Parce qu'il y avait plusieurs étapes. Il y avait l'étape de lui donner ma vie et qu'il me raconte l'histoire de ma vie selon sa vision. Et que je commence à adhérer à cette vision de qui j'étais en lui. Et que finalement, il commence à m'introduire dans le ministère. Parce que, comme j'ai dit au début, ce n'était que le chant que je faisais. Et ça me faisait plaisir de chanter. Et ça me faisait énormément plaisir aussi de ressentir que les gens étaient introduits dans la présence de Dieu quand je chantais. Mais en ce moment-là, je ne manifestais pas encore le ministère. Parce que je n'avais pas compris que j'étais appelée vraiment à part pour le Seigneur. Non seulement pour les introduire dans la présence de Dieu. mais aussi permettre que l'atmosphère qui était créée au travers du ministère permette des miracles et des changements tout autour. Avant juste de continuer, parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. J'ai entendu la personne se poser la question. Pourquoi elle fait la distinction entre chanter et le ministère ? Pour répondre à cette personne avant de continuer. Parce qu'on peut transmettre un message sans devenir un message. Il y a possibilité. Le Seigneur nous a appelé à briller comme lui a brillé. La Bible est claire, elle dit que Christ en moi a l'espérance de la gloire. Et puisque le Christ vit à l'intérieur de moi, j'ai donc la capacité de te raconter qui est Christ. Maintenant, le ministère, c'est au niveau où je manifeste le Christ dont je parle. La différence se fait dans le sens où je transmets un chant en transmettant le message qu'il y a dans le chant. Mais le ministère, c'est rendre ministère, c'est-à-dire c'est devenir le chant. C'est-à-dire que ce que je suis en train de déclarer dans le chant que je chante, ça peut être une prédication. Une personne est capable de recevoir à cause du fait que je suis en train de vivre la parole que je donne. Et cette parole, c'est Christ. Et quand on est capable de vivre Christ, c'est là qu'on est capable de rendre le ministère. C'est pour ça que je fais la différence entre le fait d'être simplement un chantre, un prédicateur, un médecin, et le fait de manifester Christ au travers de qui on est en lui. C'est-à-dire qu'on quitte le niveau du messager, on devient le message qui est Christ, et quelqu'un est capable de voir le Dieu qui ne verra jamais de ses yeux au travers de toi. Amen. On quitte le faire, on entre dans l'être. Yes. C'est bien ça. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Donc je te laisse continuer dans... On veut la réponse. Ça a commencé quand ? Commencé le... Voilà. Donc le shift se passe, voilà, le shift se passe à plusieurs... Enfin, il y a plusieurs, comment je dirais, étapes de ma vie ou de mon ministère. Il y a le niveau où j'apprends qui je suis, je chante, je ne suis qu'une messagère, jusqu'à ce que le Seigneur me permette, déjà en 2016, parce que mon premier album c'est 2011, là je chante seulement, et en 2016 je rencontre un homme de Dieu, je suis au Burundi, non, ce n'est pas en 2016, en 2012, et il me dit, tu chantes bien. Il y a quelque chose qui manque. Et j'avoue, j'ai boudé, hein. Parce qu'avant cette période-là, j'étais aux Etats-Unis, j'ai traversé des périodes assez difficiles, j'étais serveuse dans un restaurant, et pour moi c'était un brisement en fait. Et donc quand il me dit ça, je le regarde, je lui dis, mais tu ne connais pas ma vie, tu ne peux pas me dire ça. Eh bien je le dis à l'intérieur de moi. Et donc en 2014, le Seigneur va me faire passer par le témoignage que je ne peux pas partager pour le moment. Et là c'est totalement un brisement. Même si je ne peux pas en parler, tout ce que je peux dire c'est que j'ai eu le choix entre prendre la décision de reculer ou d'avancer mais avec Dieu. Mais il m'a donné le choix. Il m'a dit, si tu prends ces décisions, je serai avec toi. Si tu avances, je serai avec toi aussi. Mais il ne m'a pas dit combien ça allait être lourd sur moi et comment ça allait briser mon orgueil personnel d'accepter le choix que j'allais faire, que j'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'en ai souffert, j'en ai pleuré. Mais le Seigneur m'a permis justement de voir qui j'étais en lui. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais dans une coquille. Et en ce moment-là, je pouvais clairement déclarer que j'étais morte à l'intérieur de moi parce qu'il m'a pris d'un côté où je ne pouvais pas... Il y a des choses que je ne pouvais pas accepter qui pouvaient m'arriver. Quel que soit le prix qu'il avait payé, je pouvais dire, ça, je ne prends pas. Mais il m'a permis justement de faire le choix entre les deux en me cachant que si j'acceptais, il allait m'emmener un peu plus haut encore. Et il allait m'emmener un peu plus proche de lui à le connaître mieux. Et ce brisement a permis justement que je me rapproche de sa face et ça m'a permis de ressortir encore quelque chose que j'avais à l'intérieur. Et je crois en 2016, justement, en plein concert, après le concert, le monsieur m'écrit, il me dit, là, on peut ressentir l'odeur de la mort qui sort de toi. Mais j'ai très bien compris parce qu'après, je savais la différence entre l'épreuve que j'avais traversée avant que je le rencontre et après. Et là, donc, je commence à manifester cette femme que je suis. Mais plus tard encore, le Seigneur va me permettre d'intégrer l'église ICC à Brazzaville, à Pointe-Noire, pardon. Et au travers du pasteur Yves, il m'a dit, il y a encore plus. Il y a un bouton que tu dois appuyer, justement, pour commencer à manifester ce que j'ai dit, c'est-à-dire manifester le Christ au travers de ton ministère. Il y a un autre bouton que tu dois appuyer. Et là, je suis rentrée dans sa présence. J'ai recherché sa présence. J'ai dit, « Emmène-moi où tu m'attends. » Et il a appuyé sur ce bouton. C'est là que j'ai quitté le niveau de la petite Dena à la femme Lyonne. Parce que je sais que je suis une Lyonne dans le Seigneur. À la femme Lyonne qui n'avait pas besoin qu'on impose les mains sur elle ou qu'on prie pour sa famille pour que les choses changent. Le Seigneur m'a montré qui j'étais et il m'a montré ma position et il m'a dit, « Tu as la capacité de changer les situations autour de toi. » Et là, c'est juste parti. Ni mes frères, ni mon mari, ni mes enfants, ni moi-même, plus personne ne m'a reconnue parce que j'étais finalement devenue cette femme que rien ni personne ne pouvait arrêter si ce n'était Dieu lui-même. Amen. Nous, on a constaté, on a entendu, « Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. » On s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, je ne sais pas si c'était à cette période, mais pour nous, ce chant-là a marqué un avant et un après. Amen. Amen. Je le crois aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ma soeur Dena, moi, je ne te connais pas personnellement, mais quand je te vois de loin, tu dégages quelque chose. Tu vois, tu dégages comme une certaine humilité. Je ne pourrais pas dire que tu es humble parce que ça serait un peu prétentieux, mais tu dégages ça. Je me dis qu'il y a sûrement une clé que tu as reçue qui fait que tu ne prends pas la grosse tête. Alors, j'aimerais que tu puisses nous partager un peu c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que tu... On a vu que tu es devenue une lionne, mais pas une lionne orgueilleuse. Une lionne, quand il faut défendre tes intérêts face au diable, mais le côté agneau demeure. Amen. Comment tu nous expliques ça ? Très, très touchée déjà de l'entendre. Je pense que le brisement est nécessaire pour justement nous rappeler qu'on n'est rien sans Dieu. Et que si jamais on... La chose qui a précipité le diable du ciel, c'est l'orgueil. Donc, quand on regarde sa vie là et puis on regarde la nôtre, on dit d'où le Seigneur m'a tirée là. Si j'ose seulement... J'ose seulement me dire... Au fait, je ne suis qu'un élément entre ces mains. Je suis certes sa servante, sa fille, mais si lui ne m'utilise pas, qu'est-ce que je suis ? Si les gens me connaissent aujourd'hui, c'est à cause de qui ? Et si c'est grâce ou à cause de lui que je suis ce que je suis, comment je peux vouloir c'est-à-dire même me positionner dans sa position ? Je partageais hier avec quelqu'un que j'ai regardé à plusieurs reprises. Moi, le Seigneur m'enseigne de plusieurs manières différentes. J'ai regardé des films biographiques de plusieurs grands qu'on a appelés grands et j'ai vu une seule chose. Hier encore, je regardais dans l'avion le film de Yves Saint-Laurent et j'ai vu dans tous ces grands, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'à chaque fois qu'ils avaient commencé, ils étaient bas, ils étaient humbles, mais à chaque fois qu'ils atteignaient un certain niveau d'orgueil, ça les brisait eux-mêmes. Et quand je regardais le film hier, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire en réalité, la gloire n'appartient vraiment pas à l'homme. Pas parce qu'il n'en a pas droit, mais parce que la gloire brise l'homme. c'est-à-dire que la gloire te remplit au niveau où tu grossis tellement que ça t'éclate. Et pourquoi je vais justement retenir cette gloire ? Le Seigneur m'a montré aussi l'image des 24 vieillards qui, à chaque fois qu'ils adorent, c'est la même couronne qu'ils jettent. Et puis parce qu'ils jettent, Dieu remet ça sur leur tête. Parce qu'ils voient qu'ils ne veulent pas garder cette gloire. Ils la remettent et ils la rejettent à ses pieds. Après Jésus, Dieu remet encore sur leur tête. Ils disent, non, ce n'est pas à nous, c'est à toi. Parce que lorsqu'ils le regardent, ils voient que la seule personne qui peut vraiment briller est quand toi, tu brilles à un niveau élevé. La gloire là, cette lumière là, cette petite lumière là, quand ça fait le reflet sur nous, les gens sont comme, tout ce que je veux, ce n'est pas la lumière, c'est le reflet. Toi, bris. Moi, je prends un peu sur le front seulement. Le reste, c'est à toi. Qu'est-ce qui a permis de rester, c'est qu'à chaque fois, je me souviens d'où il m'a pris, ce qu'il fait de moi, ce qu'il fera de moi et je reviens à ses pieds pour lui dire, après toute la gloire, je jette la couronne. Si tu trouves bon de la remettre sur ma tête, ma tête est prête. Si tu penses seulement que je vais en abuser, retire-moi de ce monde. Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Bon, tout ça, je posais toutes ces questions parce que là, on veut prier, on veut vraiment là, être plus jamais invisible et on a une personne qui veut vraiment prier dans le domaine des arts. Quel conseil tu lui donnes ? Concrètement, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil ? Quels sont les éléments que tu lui communiques comme recommandations ? Tu nous as parlé ici, tu nous as parlé beaucoup des hommes du Dieu qui sont autour de toi, qui ont donné des conseils, qui ont constaté des choses et qui t'ont donné des recommandations et j'ai constaté que la plupart du temps, tu appliques. Et ça, c'est vraiment, c'est merveilleux parce que c'est rare de nos jours. Et tu as parlé aussi, tu parles beaucoup de Dieu qui t'a parlé, qui t'a dit des choses et tout. Bref, je veux que tu nous donnes un peu un concentré d'éléments qu'on doit avoir si on veut prier selon Dieu, pas selon le monde. Je pense que comme vous avez parlé des hommes de Dieu, je pense qu'il faut choisir son entourage. Quand vous savez qui le Seigneur vous appelle à être, il faudrait absolument choisir son entourage. Ne choisir pas que les hommes qui vous élèvent, mais ceux qui sont capables de vous regarder en face et de vous dire ça, c'est pas bon. Moi, je bénis le Seigneur pour mon mari. Il ne m'a jamais regardé pour Denamoana. Pour preuve, je racontais à Sophie avec qui je suis venue avant de venir. C'est comment j'ai souffert. J'ai préparé 4, 5, 6, marmites. Oui, parce que ça me rappelle que je suis aussi épouse. Et puis, ça me ramène les pieds sur terre. Oui, ça fait du bien. Je dis ça à une femme parce qu'il y a certains qui pensent que quand le Seigneur vous élève à une certaine position, vous oubliez certaines choses. je pense que quand on se rappelle justement que dans sa maison, on est encore maman pour ses enfants, on est épouse pour son mari et on garde justement cette balance. Ça nous permet justement de rester équilibré. savoir choisir son entourage. Pourquoi j'ai parlé de mon mari ? Parce que mon mari, même quand les gens ont acclamé et que ça ne va pas, il va me dire que ce n'est pas bon. Et ça, ça va me... Voilà. Ça me permet de regarder maman Rosy qui rigole, elle sait de quoi je parle. Je dirais que choisir son entourage, c'est très important pour savoir aller plus loin. C'est très, très important. Ne choisissez pas que des gens qui vont vous dire que c'est bon à chaque fois. Accepter des gens qui sont là aussi pour vous faire remarquer quand les choses ne vont pas bien et que vous devez vous remettre en question. Choisissez des vrais mentors, non pas pour le fait qu'ils soient connus. Choisir des mentors... D'ailleurs, je dirais que dans la grande majorité d'autant, les mentors, c'est Dieu qui les envoie vers nous. On ne les choisit pas. Ce n'est pas nous qui disons je veux que tu deviennes mon mentor. Ou encore des messages qu'on reçoit aujourd'hui, je veux que tu sois ma mère spirituelle. Et la femme là qui est investie dans ta vie où je n'étais pas là, qu'est-ce que tu fais d'elle ? Parle, parle bien. Cet homme de Dieu qui a souffert avec toi, qui a imposé ses mains, qui a fait des jeûnes avec toi, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je suis vraiment d'accord avec toi, parce que même Jésus, c'est lui qui a choisi. Exactement. C'est lui qui a fait le tour et puis il a choisi ses disciples. Très bien. La Bible nous enseigne de manière claire. La grande majorité des mentors, c'est eux qui nous choisissent. Ce n'est pas nous qui les choisissons. Et donc, quand ils arrivent, acceptons le fait qu'ils nous tirent, mais qui, des fois aussi, pas écrasés dans le sens écrasé, mais qui nous disent là, ce n'est pas bon, arrête-toi, ne prêche pas pendant un temps, ne chante pas, va chercher, ressource-toi. Ça, cette génération ne sait pas faire. C'est ce qu'on ne sait pas faire et ça, ça nous tue énormément. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'admiration pour des personnes qui ont des grâces. Ça n'a rien à avoir. L'admiration, c'est une bonne chose. Il faut admirer, il faut apprécier, il faut honorer aussi. Mais pour le disciple-là, effectivement, c'est vraiment le choix du maître. Oui, exactement. Voilà, c'est le maître. C'est vraiment ça. Ce n'est pas que on ne peut pas avoir de l'admiration pour ces personnes. J'ai dit au début que quand le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a montré mon histoire, j'ai commencé à étudier des personnes qui étaient dans le même domaine. Donc ça, c'est vraiment une chose simple qu'on peut faire. Ce que je disais, c'est simplement sur le fait que ne pas courir vers ces hommes, justement, parce qu'on ne les connaît pas obligatoirement. Et souvent, c'est une mère qui reconnaît un enfant. Ce n'est pas un enfant qui reconnaît sa mère. Et donc, voilà, chercher à ce que l'entourage soit le vrai entourage, un entourage qui saura à la fois vous dire que c'est bon et vous dire que là, ce n'est pas bon, assieds-toi. Je pense que c'est l'une des clés qui m'a quand même permis de pouvoir rester constante dans ma marche, écouter les aînés. C'est tellement important. Se remettre en question, c'est tellement important. Regarder tout autour de nous comment le Seigneur est en train de fonctionner dans un certain domaine. Ne pas obligatoirement aller dans un mode de fonctionnement parce que tout autour de nous, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc, moi aussi, je dois faire pareil. Rester dans son élément. C'est tellement important parce que plusieurs personnes se sont éparpillées parce qu'il y a des gens que le Seigneur appelle pour les nations, il y a des gens que le Seigneur appelle pour un secteur bien tracé et il y a des gens que le Seigneur appelle par exemple pour un pays, pour plusieurs pays et quand tu sais, la première phrase, c'est de se connaître. Quand tu sais dans quoi le Seigneur t'a appelé, ça te permet de rester dans ton élément. Or, si tu t'éparpilles, tu pourrais ne pas, tu pourrais avoir l'impression que tu n'exprimes pas exactement qui tu es parce qu'imaginez-vous que vous soyez de l'eau et que votre niveau est ici. Non pas parce que c'est limité, mais parce que c'est ça, votre dessein. Et que vous soyez obligés d'entrer dans ce, dans cette bouteille-là. Vous vous arrêterez ici et vous aurez l'impression que vous n'êtes pas assez. Or, le fait, c'est juste que vous ne vous êtes pas placés au bon endroit. De regarder qui on est, de savoir qui on est, de connaître ses limites. Bien évidemment, pas des limites placées par les hommes, mais limites placées par Dieu lui-même parce qu'il nous appelle chacun dans un domaine différent et justement, se lancer que dans ce que le Seigneur vous dit de faire. Amen, 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 Amen. Tu as dit quelque chose, tu as parlé de se remettre en question. C'est quoi concrètement ? Comment on fait pour se remettre en question ? Mais on regarde tout autour de soi. Par exemple, à plusieurs reprises, je suis asée, j'ai été chanter quelque part et moi, ça ne m'a pas plu. Mais j'ai, avec le temps, appris à rentrer et dire ou demander au Seigneur, est-ce que ça t'a plu, toi ? Est-ce que c'est ce que je devais faire ? Est-ce que je suis allée beaucoup plus loin qu'où tu m'attendais ou je me suis arrêtée avant que tu ne puisses faire ce que tu avais planifié de faire ? Et ça, ça me permet justement de réaliser que la mission dans laquelle le Seigneur nous envoie, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et à chaque fois que je me pose la question et que je pose la question à celui qui m'a envoyé, si je fais ce que je devais faire, ça me donne justement la possibilité de savoir si j'ai vraiment accompli la mission. Ce n'est pas simplement de voir que les gens ont été satisfaits ou qu'ils ont chanté, ils ont crié et que c'était ça qui suffisait. Est-ce que j'ai vraiment fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire comme il m'a demandé de le faire ou je l'ai fait pousser par mes émotions ou par mes propres sentiments ? Se remettre en question, c'est qu'on doit à chaque fois réaliser qu'on est d'abord un élément entre les mains du Seigneur et que si on doit accomplir, la limite doit être Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui doit nous dire c'est bon ou c'est pas bon. Amen, Amen, Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen, 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 Amen. Aujourd'hui, l'accès à la visibilité est à portée de main. Avec nos téléphones, on peut se rendre visible, on peut faire croire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. et c'est rapide, c'est très rapide, on peut vraiment être populaire, avoir plein de followers en peu de temps, avec des stratégies, il y a beaucoup de techniques qui permettent justement aux gens d'atteindre ça. Est-ce que tu as utilisé ça aussi ? Je crois que c'est important d'être entourée des gens qui aiment les vidéos et les autres, ça c'est pas ma vie. Je sais même pas comment me prendre en vidéo en marchant et puis suis-moi. C'est mon mari qui doit m'apprendre, il me dit mais quand même t'es une artiste, les gens doivent savoir et tout ça. T'attends Renaté, si je peux dire un truc, le temps, le temps est un élément important. On peut faire ce qu'on veut, on peut attirer autant de personnes qu'on peut, mais le temps finit par nous accuser et il finit par révéler au monde qui on est en réalité. C'est-à-dire que de la même manière que ces hommes nous follow, ils peuvent nous en follow. Il y a l'élément de temps qui définit si tu es réellement cette personne que tu montres que tu es. Et ça, ça ne trompe jamais. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, on peut tous utiliser les mêmes moyens mais le temps peut nous dire que là, elle nous a menti. Amen. En fait, quand tu dis ça, ce que je comprends c'est que cette visibilité-là doit être une conséquence directe ou positive je dirais de ce qui est fait, ce que le Seigneur a compris à l'intérieur de nous. Exactement. Ça ne doit pas être une course au fait, on ne doit pas courir après. C'est Dieu qui nous expose. C'est-à-dire que si moi je m'expose avant mon temps, le temps va me rattraper et il va montrer au monde qui je suis. En réalité, en cachette. Or si le Seigneur lui-même m'a exposé et que c'est lui qui m'a présenté au monde, j'irai avec lui selon le temps qu'il a placé pour moi, qu'il a tracé et là, les gens verront qu'on l'a vu ici, après là, après ici, après là. Parce que justement, comme j'ai dit au début, toutes les personnes que le Seigneur appelle, la grande majorité fuit au début. Personne dont la Bible n'a été appelée qui a dit direct, envoie-moi. C'est d'abord tu es sûre, je viens d'une famille, je viens de ceci, est-ce que c'est vraiment moi, tu es sûre que c'est moi que tu es appelée, jusqu'à ce que le Seigneur fasse vraiment avaler cette coupe et que tu le prennes. Aujourd'hui, malheureusement, on a plusieurs personnes qui s'appellent eux-mêmes. Et ça, si nous, on ne sait pas arrêter ça, si l'Église ne sait pas l'arrêter, le temps, c'est l'arrêter. Amen. Amen. Amen, Amen. Wow. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis cet après-midi? Est-ce qu'on pouvait lever des actions des grâces au Seigneur, acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur pour les paroles que nous recevons. Vraiment, on est bénis, on rend grâce à Dieu. Mais il faut vraiment qu'on puisse aider ces jeunes-là, parce que la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que, justement, on a cet atelier pour donner vraiment des clés pour que les gens puissent s'équiper de la bonne manière pour commencer au bon endroit. Aujourd'hui, on remarque que le monde recrute énormément. Dans les grandes écoles, et puis eux, ils vont aller chercher les meilleurs. Ils vont aller chercher les meilleurs, dans les grandes écoles. Ils vont proposer des projets d'avenir. En tout cas, ils vont dresser une table qui est vraiment intéressante. Et malheureusement, il y a plusieurs jeunes qui tombent dedans. Donc, il y a les camps de ceux qui tombent dedans. Il y a ceux qui ont résisté, mais qui n'ont pas, qui ne se sont pas équipés d'autres choses. Et moi, je crois que dans ce milieu des arts, il faut avoir quelque chose. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas, mais si tu ne l'as pas, tu as les talents, le diable va te prendre. Alors, comment amener ces jeunes-là à vraiment faire de la quête du Saint-Esprit leur priorité ? Parce que on comprend que c'est lui qui doit être au centre. Mais comment les amener à faire du Saint-Esprit leur quête permanente, la première personne qu'ils recherchent ? Parce que dans ce que tu nous communiques aujourd'hui, je vois que ta marche a été vraiment assaisonnée de cette voix qui t'a accompagnée. Il dit, il a son regard sur toi, il te montre le chemin, ainsi de suite. Et on sent cet accompagnement-là. Comment amener nos jeunes, en tout cas, j'ai dit les jeunes, mais toutes les personnes qui ont ces grâces-là à marcher de cette manière aussi ? Très bien. Dans ce que je sais, c'est que la tentation est souvent tirée de notre désir. Même quand le Christ a été tenté, c'est parce qu'il avait faim. Alors maintenant, est-ce que la tentation trouve ton désir tellement construit pour l'objectif de devenir cette chose ou que la tentation trouve quelqu'un qui est blindé pour la gloire, qui est réservé pour son futur ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que je pense que la clé, c'est vraiment de savoir qui on est en Christ. Quand le Seigneur nous a révélé qui nous sommes, on est capable d'attendre même quand ça chauffe ou ça bouillonne tout autour de nous, on est capable de se dire que ça ressemble peut-être à ce que je veux. Parce que quand le diable vient tenter le Christ, il dit je te donnerai la gloire de ce monde. Il lui montre le monde. Or la gloire qui est réservée à Christ, c'est une plus grande. C'est celle où il va, il sera Dieu où il sera élevé et sur la terre et dans les cieux. Il va recevoir le nom élevé au-dessus de tous les noms. Mais ce que le diable lui présente, c'est juste la façade, c'est juste ça. Il dit je te donnerai ça. Donc quand la tentation arrive, ça trouve souvent un désir à l'intérieur de nous et il faut maintenant savoir ou connaître ses motivations. Est-ce que mon désir c'est pour que je brille pour Dieu ou que je brille pour moi ? Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit déjà savoir que dans la grâce, les talents que nous avons, si Dieu ne trouve pas sa part, je ne trouve pas la mienne. Parce que si lui il est glorifié, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas arrêter d'arroser dessus parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça retourne vers lui. Quand je chante ou quand j'écris, quand je dessine ou quand je maquille, quelqu'un qui me regarde me dit par exemple vous êtes belles, quelles sont les mains qui vous ont sublimé ? Et je pourrais dire que c'est une soeur à moi qui est dans le Seigneur et ça pourrait permettre la dame que j'ai rencontrée, celle qui m'a fait les ongles par exemple, la première fois que j'ai rencontrée, elle a tellement prophétisé sur moi, mais tout ce que j'étais allée faire c'était que faire mes ongles. Mais sa grâce à elle a permis justement que je puisse voir, en fait, le talon qu'elle avait de faire les ongles a permis que moi j'expérimente une servante de Dieu et elle le fait avec des chrétiens et pas avec des chrétiens. C'est-à-dire que quand le Seigneur trouve notre désir, tourné vers son désir, il n'a pas d'autre choix que d'arroser qui nous sommes parce qu'il sait que ça va rapporter des gens vers lui. Il sait que le regard sera tourné vers lui. Maintenant, ce qu'on doit faire c'est justement de regarder nos intentions. Si je veux briller, est-ce que dans ma brillance là, Dieu est dedans ? Est-ce que Dieu trouve sa part ? Si simplement, tu te focalises sur le fait que dans tout ce que je fais, Dieu doit être glorifié, il ne peut pas te lâcher. C'est impossible parce qu'autant que le monde recrute, Dieu recrute. Aujourd'hui, on doit aller vers la parole qui dit la création toute entière attend avec ardent désir la manifestation des fils et cela dans tous les domaines. Et puisque dans tous ces domaines, le monde, la création, attend cette manifestation, mais l'esprit est en train de s'émouvoir. Il n'attend que des femmes qui diront je suis prête et si je le suis, c'est pour toi. Et si c'est pour toi, tu n'auras pas d'autre choix que de me faire briller parce que si le monde doit te voir, si le monde doit te voir, il te verra au travers de moi et au travers de la grâce que tu m'as donné, du talent que tu m'as donné. Alors ce que je dirais de manière simple, c'est que si tu choisis de briller, choisis de briller pour le Seigneur et il te fera briller, ça c'est même pas un doute parce qu'il retrouvera sa gloire dans toi. parce qu'il a un intérêt à te voir prier. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore plus que ça? Hallelujah. Hallelujah. Et dans le milieu artistique justement, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup malheureusement, beaucoup de personnes qui brillent et qui attirent le regard. c'est qu'on a du mal à trouver des modèles, des gens qui sont vraiment, qui inspirent. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, pour ce jeune-là qui est à la caméra, derrière l'écran, qui veut vraiment être inspiré, quel est le mot que tu vas lui dire? En regardant, tu vas tomber la caméra et tu vas lui parler, tu vas lui dire quelque chose qui va toucher son cœur. Je dirais à cette personne que le premier modèle, le plus parfait, c'est Christ. Nous tous là, nous ne sommes que des éléments. Et je dirais à cette personne que va chercher dans la parole qui tu es. Trouve dans la Bible quelle est ton identité en Christ. Après cela, le Seigneur mettra entre tes mains ou autour de toi des personnes qui seront aussi comme des livres de formation pour toi. Apprends. Ne sois pas prompte à courir et à paraître devant les gens. La manière la plus belle qu'on arrive à exprimer qui nous sommes c'est en le faisant dans le temps de Dieu. Beaucoup ont raté, ont loupé parce qu'ils sont venus avant le temps. Et si tu n'es pas assez préparé, le monde va t'avaler. Parce que le monde là, la Bible dit ici, c'est le diable. Il est là. Il est partout. Il est dans tous les domaines. Et si toi, tu cherches à faire bras de fer avec lui, il va t'avaler rapide. Donc, cherche à ce que le Seigneur te construise assez pour que lorsque tu sortiras, tu sois préparé. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le talent. Il faudrait le bonifier. Il faudrait travailler dessus, permettre que le Seigneur te brise, qu'il te donne tout ce qu'il faut pour que lorsque tu sortiras dans le monde, tu sois prêt pour le monde. Donc, sors si tu dois sortir, mais sors dans le temps de Dieu. Fais-le quand Dieu veut que tu le fasses pour que tu sois vraiment prêt. Amen, 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 Amen. C'est un message pour toi, pour toi qui nous écoutes depuis les réseaux sociaux. Sois réellement cet instrument-là et laisse le Seigneur t'utiliser comme il le veut parce qu'il a tout un monde qu'il veut toucher au travers de toi. Le don, le talent qu'il a déposé en toi, il veut le faire éclater au monde entier. Mais il faut le laisser prendre le contrôle. C'est lui qui va faire la différence. Amen, Amen. Alors, nous allons prendre des questions maintenant dans la salle. Donc, si on a des gens dans la salle qui ont des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui était déjà prévu pour ça. Donc, si vous avez des questions, vous aurez juste à lever la main et puis un micro viendra vers vous. OK, ça ne sera pas long. On se déplace avec le micro. Bonjour. Comment on va ? J'ai juste une petite question. c'est comment est-ce que tu fais pour organiser le fait qu'il soit épouse, le militaire. Comment tu fais pour organiser tous tes talents ? OK. Comment tu gères tes différentes casquettes ? OK. J'ai l'habitude de dire que nous avons un père responsable. Moi, j'ai été appelée dans le ministère. j'étais déjà mariée. Et donc, je fais, quand je suis à la maison, je suis très maman. Je suis vraiment épouse. C'est-à-dire, je me remets dans mon... dans ma casquette de maman. Je fais de mon mieux pour que ce ne soit pas le travail qui soit ma priorité pendant le temps que je suis à la maison. Je reste enfant de Dieu, certes, mais je dépose dès la moine. je la mets vraiment à la porte et je passe autant de temps que je peux avec mes enfants, avec mon mari. On est une famille très normale, pour ceux qui nous connaissent. Très, très normale. Je joue beaucoup avec mes enfants. Je blague tout le temps avec eux. On part de tout et de rien, avec mon mari aussi. Et donc, je dirais que, voilà, j'ai un temps pour tout. Quand je suis servant de Dieu, j'ai même dit ça une fois à quelqu'un, que des fois, je me retrouve sur scène et pendant le temps que je suis en train d'exercer, je ne me rappelle pas que je suis maman. Je sais que ça ne peut pas être bizarre pour quelqu'un, mais c'est comme si, en ce moment-là, c'est comme si Dieu crée une autre porte, au fait. Il dit, ici, là, tu fais. C'est quand je descends que je peux même entendre la voix de mon enfant ou je ne veux pas oublier, mais c'est comme si le Seigneur veut garder ton focus sur une chose à la fois. Donc, je... Et ça, quelqu'un qui sortira d'ici, je crois que s'il a entendu le mot identité, il entendra ça 20 000 fois chez moi. C'est parce que je sais qui je suis en lui et que je sais justement faire les pas, faire la différence entre Dena l'épouse, Dena... Autant que je suis autoritaire dans le Seigneur, je ne peux pas l'être avec mon époux, j'exerce ma position d'épouse, j'exerce ma position de mère avec mes enfants, de soeur avec mes soeurs, de fille avec mes parents et ça, je mets juste une parenthèse, c'est-à-dire je ne peux pas venir en réunion de famille et dire, voilà, on fait ça là-bas, tu mets la position parce que là-bas, je suis juste la fille de mes parents. Donc, je sais faire la différence entre toutes ces casquettes parce que justement, je sais me départager et ça, ça s'apprend par contre. J'aimerais vraiment de dire que ça, ça prend, c'est un désir, c'est un choix que tu fais de pouvoir exprimer justement toutes ces différentes casquettes selon où tu te trouves. Amen, amen. Et moi, j'avais retenu aussi au début, quand tu t'es présenté, tu l'as fait dans l'ordre. Tu as commencé comme enfant de Dieu, ensuite épouse, ensuite servante, ensuite mère, non, ensuite mère, servante. Donc, tu as mis chaque casquette à sa place et ça, c'est important, c'est important de respecter la place de chaque casquette. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a d'autres, mais il y a plusieurs, mais on peut acclamer le Seigneur pendant que le micro se balade. Bonjour, moi, si vous n'allez pas, j'ai une question. Tu es où, on ne te voit pas? Je suis là, tout le monde. Ok, très bien. Je suis entrepreneur sociale donc en RDC. Moi, je travaille beaucoup, je fais de l'insertion professionnelle et sociale à Kinshasa et là, actuellement, je travaille beaucoup avec des hommes. Donc, c'est-à-dire que je fréquente dans ma vie professionnelle avec des hommes politiciens, des hommes d'affaires et parfois, on a l'impression d'être, en tout cas, j'ai l'impression d'être parfois oppressée. Oppressée parce que c'est un milieu où c'est assez spécial. Et si du coup, si tu avais un conseil à me donner, c'est-à-dire, comment se comporter parce que je ne peux pas non plus fuir mon appel parce que c'est ça, je fais de l'insertion, je ferme de jeunes qui sont à la recherche d'emploi, mais en même temps, c'est vraiment parfois très difficile de se positionner en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Je t'éclaire ? Oui, très claire. Très bien, merci. J'ai aussi une réponse très claire pour toi qui va peut-être paraître bizarre pour les gens. Je te dirais une chose, on a tous un père. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est l'esprit du père. Ce n'est pas l'esprit de la mère. Ce n'est pas un esprit féminin. C'est-à-dire que ton corps, c'est le corps féminin. Surtout que là-bas, ce n'est pas le mariage, c'est le travail. Apprends à exprimer l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit du père, l'esprit de l'autorité. Si tu exerces cette autorité au travers de ton... Je ne dis pas d'écraser les gens, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la position dans laquelle je suis, je peux vous dire une chose. Je sais que je suis une belle femme. Je ne le dis pas parce que je m'en vante. Mais c'est difficile aujourd'hui que les hommes me draguent. Pourquoi ? Je suis sûre. Quand ils me voient là, ils voient le père. J'ai dit... C'est vrai que je fais un choix vestimentaire qui ne va pas permettre que quelqu'un voie que c'était à gauche, c'était serré, c'était... Non. Ça, c'est dans le physique. En esprit, là, quand je me positionne, c'est de dire on est entre nous, frère. Tu n'as pas le temps de placer. C'est-à-dire que quand tu expérimentes, tu n'es pas l'enfant de la mère, tu es l'enfant du père. Il faut que tu le saches et que les gens tout autour de toi se disent que la fille là, c'est difficile de l'approcher. C'est-à-dire même quand il ose lui-même, tu fais juste ça. Il fuit. Donc, exprime l'esprit du père, ma soeur. Amen, 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 dans le Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, il n'y a que des fils. Amen. Gloire au Seigneur. Exprime l'esprit du père. On a retenu si ça. Une autre question. On va essayer de spécifier. Si les gens qui ont des questions vraiment par rapport aux arts, il y a des gens qui sont ici qui veulent vraiment briller dans le domaine des arts. Vous avez une question dans ce sens-là. Moi, j'aimerais bien prendre cette question. Il y a quelqu'un qui a le micro. Bonjour. Je voudrais te demander un conseil pour une amie qui a été produite mais qui n'a pas eu l'accompagnement dont elle aurait aimé avoir et qui aujourd'hui se retrouve assez isolée. Quel conseil tu pourrais donner pour une artiste française ? Je pense que si j'étais en face de ton amie, je lui demanderais c'est quoi qu'elle avait signé comme contrat. Il faudrait vraiment lire les contrats. C'est très, très important. Aujourd'hui, on peut être à la fois ministre de Dieu mais on peut aussi exercer justement dans l'art parce que moi, quand je signe un contrat, je ne signe pas en tant que ministre de Dieu. Je le signe en tant qu'artiste. Il faudrait bien lire les contrats. Si elle ne sait pas lire un contrat, il faut faire lire les contrats. C'est très important parce qu'avec le monde de production, il n'y a pas d'explication que le Saint-Esprit m'a dit. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas ce langage-là. Donc il faudrait absolument bien lire les contrats. Et s'il s'avère que c'est quelqu'un qui est appelé dans le Seigneur et que ce contrat-là n'était pas bon pour elle, elle n'a qu'à se ressourcer pour faire autre chose. Mais avant de se lancer, c'est qu'elle doit absolument être entourée des personnes qui sont assez calées dans la lecture des contrats pour que ça l'aide à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. C'est ce que je lui dirais, de ne pas vraiment se battre pour... Je ne sais déjà pas ce qu'a été son contrat, est-ce qu'elle a bien lu ? Et si elle a lu, qu'elle recherche des gens qui pourront plaider sa cause ou qui pourront se battre pour elle pour qu'elle récupère ses oeuvres s'il faut et qu'elle le refasse avec quelqu'un d'autre ou qu'elle le refasse elle-même aussi. Et je pourrais juste rajouter, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va poser la question, aujourd'hui c'est très facile d'être son propre producteur aussi. C'est parce que beaucoup recherchent à ce que ce soit quelqu'un qui vous produise obligatoirement pour que ça... Aujourd'hui on a Internet, on a TikTok, on a Facebook, on a Instagram, donc un artiste peut s'enregistrer tout seul, s'enregistrer à Alasasem pour que ses chansons soient reconnues et que ce soit vraiment ses chansons à elle et puis elle pourra enregistrer dans un studio et puis mettre ses chansons en ligne elle-même. Aujourd'hui toutes ces choses, mon mari serait ici, bon c'est lui qui est plus calé, moi je ne fais pas toutes ces choses, je sais parce qu'il m'apprend à le faire, mais voilà c'est ce que je dirais un peu à votre ami. Très bien, j'aime beaucoup cette question parce que ça recadre un peu au niveau justement de la connaissance que les gens doivent avoir parce que plusieurs vont vouloir se lancer dans ce milieu, mais c'est un milieu où justement les gens ne fonctionnent pas nécessairement avec la Bible. Non. Voilà, ce n'est pas des ententes paroles contre paroles, il faut que ça soit écrit, il faut signer et il faut être sûr qu'on comprend les ententes et c'est une culture que les enfants de Dieu n'ont pas. Donc la plupart du temps, ils vont vouloir faire les choses à l'amiable, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le domaine. Non, pas du tout. Et moi j'étais surprise vraiment de voir que c'est bizarre quand même votre domaine là. c'est vraiment bizarre parce que les gens sont quasiment obligés de travailler des fois avec des gens du monde parce qu'il n'y a pas il n'y a pas des lumières qui se sont levées dans le domaine. C'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui vraiment, sans toi interpeller, toi qui as cette fibre artistique, lève-toi peut-être pour être producteur ou pour aller simplement connaître les lois au fait, les règles qui régissent ce domaine là pour être un modèle, une personne référente qui va permettre aux autres aussi qui veulent se lancer, venir chercher des conseils simplement et venir un conseiller parce que il y a vraiment de quoi faire dans le milieu gospel au niveau de tout ce qui est loi. Je suis totalement d'accord. Ok. Donc moi, je n'étais pas vraiment là au ministère, mais je voulais savoir comment tu as vraiment su que c'était comment tu as vraiment su que c'était la voix de Dieu qui t'appelait dans ce ministère et ça t'a pris combien de temps pour accepter ce ministère ? Très bien. Comment j'ai su, c'est que le Seigneur a envoyé plusieurs personnes à plusieurs saisons différentes. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'à chaque fois, le Seigneur veut faire quelque chose avec vous, il ne le dit pas une fois. Il le dit à plusieurs reprises. Et le plus proche, ça se rapproche, c'est-à-dire qu'il peut vous le dire cinq ans et puis après, il renvoie quelqu'un d'autre peut-être dans les cinq ans toujours. Après, ça arrive à trois ans. Après, ça arrive à deux ans. Et quand vous êtes, par exemple, à quelque temps de manifester, cette personne, il va vous le dire de manière... Voilà. Voilà. Ça sera vraiment comme une sorte de pression qui va mettre. C'est des personnes que vous allez rencontrer à plusieurs endroits différents qui vous parleront de temps en temps. Bien évidemment, il faut une conviction dans votre cœur parce que le Seigneur ne nous force jamais à faire les choses. Mais voilà, il va vous reparler, reparler au travers des gens, au travers des visions, au travers des rêves. Vous verrez ça de plusieurs manières différentes. Mais ça sera... Voilà. Ça va se suivre. Ça va vraiment se suivre. Et moi, voilà, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est un peu normal que le Seigneur vous parle au travers des hommes, qu'il vous parle en conviction, qu'il vous parle en vision ou en rêve, mais il le fait de manière continue et il le fait de temps en temps. Et le plus, il commence à le répéter au bout d'un mois, vous l'entendez, deux mois, et puis ça se suit. C'est là vraiment que vous devez vous lancer parce qu'on peut aussi rater l'appel. Amen. Amen. Et en termes de chant, il faut que tu aies aussi la voix quand même. Oui. Je suis d'accord. Je revirais plusieurs choristes si j'en avais le choix. Non, mon frère, assez de la voix. Peut-être que tu es pour ton corps. Comme on tient le micro là, commence-moi de la gloire. Ils font le talent. Je pense que c'est dans la Bible. À chaque fois que le Seigneur est allé justement chercher des gens qui font les consignes, il disait qu'il a cherché les hommes habiles, les gens qui étaient là et puis il a rajouté l'onction. Il a juste versé de l'huile dessus. Après, je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de prendre quelqu'un de zéro, mais je pense que dans la grande majorité de temps, lorsqu'il veut construire, il a bien fallu qu'il prenne un pierre qui pêchait déjà, des poissons, pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Voilà, un Luc qui était médecin pour qu'il guérisse aussi les hommes à son tour. Donc, je pense qu'il y a un élément qui met à l'intérieur de nous et qui va venir développer. Donc, je pense que c'est très important qu'on ait le talent. On va prendre encore deux questions. Ici, on n'a pas encore pris. Bonjour tout le monde, moi j'ai une question. Tu es où ? Je suis là, derrière les caméras. Vous prenez trop là-bas. C'est injuste là. Ok, vas-y, ce sera la dernière, après on prendra ici. Oui, alors, moi je souhaiterais demander à la sœur d'Enamoana quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est chante et qui reçoit par la grâce de Dieu, par exemple, des visions, des chants et qui n'a pas de mentor et qui, pour l'instant, prend le temps dans le secret pour demander la direction au Seigneur pour savoir est-ce qu'elle est appelée à aller plutôt dehors, est-ce qu'elle est plutôt appelée à servir dans la maison de Dieu ou encore les deux, etc. Merci. Je pense que la question est vaste, mais dans votre question, il y a des réponses. La réponse que vous devez attendre. Parce qu'apparemment, vous êtes en train de demander au Seigneur si vous devez aller ou si vous ne devez pas aller ou c'est à l'intérieur. Je pense que le Seigneur n'a peut-être pas encore fini de vous révéler vraiment dans quoi il vous attend. En attendant, faites ce que vous faites et faites le bien. C'est ce que je vous dirais. Amen. Surtout, si tu es dans une église, sers. Même si tu n'es pas à la chorale, sers ailleurs. Parce que c'est pendant que tu sers que le Seigneur va t'appeler. C'est pendant qu'il servait que j'ai Dieu, le Saint-Esprit s'est révalé. Il a dit mettez à part Saul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les appelle. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore en train de faire ce pour quoi ils les avaient appelés mais ils servaient. Donc sers et puis le Seigneur va qualifier le don. Amen. De ce côté et de l'autre côté. Ok, vas-y ma soeur. Oui, du coup, bonjour. J'ai une question, vous avez parlé de l'huile et du coup de l'onction et je voudrais que vous nous disiez plus sur l'onction et du coup comment ça se passe en fait quand on est chante. On sait qu'il est bien de rester exposé à la parole de Dieu, d'être en intimité avec Christ mais on voudrait savoir un peu comment ça se passe quand on est appelé au ministère du chant. Vous parlez de l'onction. De l'onction. Dans l'onction, il y a l'huile. Oui. Ok. Justement, c'est un petit peu confus donc je ne sais pas si certains c'est pareil. Non, dans l'onction, il y a l'huile. Oui. Dans l'onction, il y a l'huile parce qu'à chaque fois que le Seigneur a oint, il déversait de l'huile comme une manifestation physique mais ça peut ne pas être de l'huile physique mais c'est comme de l'huile qui coule. Maintenant, s'il faut répondre à votre question, c'est par rapport au fait que quand on est appelé à être chante, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait l'onction ? C'est quoi exactement que vous voulez savoir ? Non, si du coup quand on est appelé au ministère du chant, c'est clair que chanter bien ne suffit pas mais il faut dégager l'onction et du coup je voudrais savoir en fait comment vous voyez la chose puisque j'ai un peu ma vision mais je voudrais que ça soit plus clair. Alors je pense que c'est un peu comme je venais de le dire tout à l'heure quand le Seigneur choisit, il te choisit par rapport à ta grâce et il rajoute l'onction dessus pour que justement tu sois qualifiée pour faire ce que tu fais. L'onction en réalité ce n'est pas le fait de prier en langue ou de faire tomber les gens. L'onction c'est cette qualification justement. C'est le fait que le Seigneur vous dit que vous êtes capable de faire ce que vous faites. Donc ce n'est pas obligé d'être une manifestation quelconque ou le fait que quand l'onction est descendu sur vous vous devez tomber. L'onction c'est justement le fait que le Seigneur vous qualifie à faire ce que vous faites parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à le faire. Alors il y a des chantes qui sont chantes mais il y a des chantes qui sont appelées à être à part par exemple pour emmener un certain sacerdoce dans ce qu'ils font. Donc je pense que l'onction c'est clair c'est seulement la qualification mais de Dieu. Ce que vous vous emmenez c'est votre talent bien évidemment que vous avez reçu aussi de Dieu mais l'onction c'est le fait que le Seigneur dise là je t'envoie pour aller accomplir ceci, cela voici ce qui va accompagner la grâce du chant que par exemple lorsque tu parleras il y aura ceci quand tu chanteras il y aura cela et l'onction est souvent accompagnée pour dire comme le Christ dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour et donc à chaque fois qu'on reçoit l'onction c'est pour accomplir une mission. J'espère que c'est au moins clair et aussi j'aimerais vraiment préciser que dans l'onction il y a l'huile la représentation de l'huile veut dire presser dans l'onction il y a les douleurs dans l'onction c'est à dire qu'on ne peut pas sortir de lui de quelque chose qu'on n'a pas pressé donc l'onction a un prix Amen Amen et je ne sais pas si j'ai perçu peut-être un besoin de savoir comment il y a comme une je ne sais pas mais c'est ce que j'ai cru comprendre c'est comme si elle voulait savoir comment être oui et non en fait comme je l'ai dit merci d'avoir quand même posé la question c'est c'est confus c'est à dire que pour moi c'est abstrait dans le sens que être bon elle a répondu un petit peu mais en fait je voudrais savoir qu'est-ce qu'était c'était quoi la différence on va dire avec l'intimité avec Dieu tout ça tout ça l'intimité avec Dieu c'est personnel oui mais l'onction c'est pour les autres voilà c'est ce que je voulais savoir ok c'est pour ça que j'ai dit quand le Seigneur il vous oint pour l'intimité que vous passez avec Dieu c'est pour vous c'est la relation que vous approfondissez avec celui que vous voulez connaître pour annoncer aux autres pour ta croissance personne c'est pour ta voilà c'est vraiment personnel c'est pour ça qu'on appelle ça intimité oui et très simplement être loin ça veut dire être mise à part c'est aussi simple que ça amen on était rendu là ah ça c'est Canada ça good evening my sister I just want to know what advice can you give to choir members this afternoon because we know the choir today is what we present the church and some of them they just joined choir just to stand in front of the purport what advice can you give to our brother and sister who always that's a good question a very good one actually because choir je vais juste traduire on m'avait pas dit c'était pas dans le contrat mais je vais quand même donner un extra donc la soeur elle veut savoir quels conseils la soeur Dena a donné à une chorale parce qu'on est dans une église pour les membres de chorale quel est le conseil qu'elle m'aurait donné à une amour de chorale donc je répondrai en anglais à la dame et puis en français donc ce que what would I tell you today for somebody who want to join a choir is first of all why are you joining the choir for you really have to know that you are doing it because you want Jesus Christ to shine into you for other people so the first assignment is for you to become who God wants you to be for the others I well in your question I can't answer without the question that you ask I can say that you have to find yourself being needed by God to the point where you want you want to use you for others so the first thing is we cannot say that God has a need but for the service he needs you so then if you have to join the choir join the choir because you say that God needs me for him to be able to accomplish something into somebody's life so if you join the choir don't join the choir because you want to become a star but join it because becoming a star requires the sacrifice to want to be served for others so what I said in English is that if you want to join the choral you must do it first because you tell me that I am an element that the Lord wants to serve and that I find my utilitarian in French I say often if I am a factor and I have to bring letters to livrées to different when a child with my bag or my car lettre he sees a car rempli of letters or packages sans really savoir que ça ne appartient pas en réalité et à l'intérieur de cette voiture j'ai des lettres qui annoncent des bonnes nouvelles qui font des convocations et c'est qu'au moment où j'ai rendu le service que je suis payé et donc pour devenir important il faudrait que je le sois pour les autres que je rende d'abord service et que je sois capable de vider le sac des lettres que j'ai à vers mon maître ils me disent good job maintenant je peux te payer par rapport au travail que tu as fait donc pour quelqu'un qui voudrait joindre la chorale ou encore un autre service fais-le parce que le Seigneur a besoin de toi pour accomplir quelque chose que personne d'autre si ce n'est toi qui peut l'accomplir et après c'est là que lorsqu'il trouve sa gloire bien évidemment il te salue de son trône Amen vous avez compris qu'elle a fait un extrait en français sinon j'aurais traduit vraiment exactement comme ça Amen Amen on va prendre une dernière question et puis on va prendre un temps de prière parce qu'il faut qu'on prie oh my god il y a beaucoup de mais je suis là bonjour alors ma question s'oriente pas forcément dans le domaine de la chorale mais toujours dans le domaine artistique pasteur Renata aussi vous pouvez répondre en fait vous êtes entouré de modélistes de stylistes qu'est-ce que vous avez discerné en elles ou en eux tout dépend si c'est une femme ou un homme parce que comment avez-vous été impacté par leur talent vous êtes aussi peut-être entouré par des conseillers en images et moi qui suis dans ce domaine je patauge un peu c'est vrai qu'on doit commencer petit pas de mentor je m'intéresse à à celles et ceux qui ont réussi mais j'ai l'impression en fait de stagner et est-ce que c'est mal vu d'orienter son talent vers une niche vu que c'est quelque chose que de mon point de vue que tout le monde fait on a besoin de s'habiller mais en même temps j'ai un besoin de me démarquer donc la limite j'ai pas envie de la franchir du mauvais côté donc qu'est-ce que vous avez discerné chez eux qui fait que vous acceptez qu'ils vous habillent vous acceptez qu'ils vous conseillent bien sûr des stylistes qui ont le même père que nous pas obligatoirement ah d'accord ok pas obligatoirement parce que c'est aussi on ne peut pas être au fait on est dans ce monde même si on n'est pas de ce monde et on ne peut pas que s'entourer des gens qui connaissent au fait le Seigneur ne nous envoie pas pour les chrétiens il nous envoie pour les autres c'est un moyen d'évangéliser c'est-à-dire que si je ne fréquente que l'église mais comment est-ce que je gagnerais les autres maintenant ce qu'il y a à savoir c'est qu'on doit vraiment être bien calé avant d'aller vers ces hommes parce que la grande majorité de ceux qui sont dans la mode on le sait ils sont dans l'homosexualité la grande majorité parce qu'ils se disent que voilà le talent c'est un peu féminin c'est un peu vous me permettez que je puisse en parler de manière claire et donc je pense qu'il faut vraiment être bien calé dans le sens où on connait son identité on connait son dieu on sait que voilà un homme ne peut pas se marier avec un homme une femme avec une femme et puis voilà quand on arrive là-bas on parle avec le frère mais vraiment sans pouvoir le je vous donnerai un exemple par exemple j'ai rencontré une dame qu'on m'a envoyée pour me maquiller pour un concert que j'avais à Bruxelles et bien elle fumait mais enfin quand je dis elle fumait bon elle vivait quand même une vie assez compliquée mais je la connaissais pas personnellement mais moi j'ai juste senti quand elle s'est rapprochée de moi et sans vraiment vouloir la vexer j'ai juste posé une question simple il y a quelqu'un qui fume et mais vraiment elle a eu l'impression que je lui envoie pardonnez moi j'ai dit non j'ai juste demandé parce que ça sent fort et puis la manière dont je serai assise avec elle et qu'on converse peut même lui donner une opportunité de dire j'aime ce que vous dégagez et cela peut me permettre justement de lui enseigner le Christ que j'ai rencontré parce que j'ai trouvé une opportunité de converser avec quelqu'un de normal au fait pas justement lui disant Jésus à gauche Jésus à droite non je manifeste le Christ par le caractère par le fait que je suis bien avec elle on sourit on parle comme si on s'était déjà rencontré alors dans votre domaine ce que je vous dirais c'est que ne vous bloquez déjà pas vous n'êtes pas obligé d'habiller que des chrétiennes vous pouvez le faire avec les gens qui sont dans le monde mais sachez qu'à chaque fois que vous partez pourquoi pas prier pour vos vêtements avant de les voilà si ceux du monde peuvent oindre leurs affaires des choses bizarres pour que lorsqu'on les porte toi aussi parle sous tes habits déclare des choses tu dis la personne qui va porter ça va sentir une présence et puis il va me dire mais qu'est-ce que tu as fait ça sera une occasion pour moi de parler de celui que je sers ceux qui sont dans le monde tous les moyens là ils n'ont pas trouvé ça ailleurs ils ont trouvé ça chez Dieu le diable a pris au pied du plus grand maître qu'il soit faut pas oublier d'où il vient donc il utilise ça mais de manière très corrompue donc ce sont nos manières à nous c'est pas les leurs donc tu ointes tes vêtements tu parles sur tes vêtements tu dis quand tu couds tu déclares sur tes vêtements et tu le présentes partout ne te limite pas au niveau de l'église présente-les partout et qui sait peut-être que cette grande femme qui est appelée dans le monde mais qui connait pas le Christ va connaitre le Christ au travers de vous Amen 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 vraiment la soeur Dena a tout dit et je t'encourage surtout à ne pas te dire que c'est c'est comme un domaine un domaine pour le corps physique c'est très spirituel c'est très 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 spirituel quand Elie a été enlevée Elisée a gardé son vêtement quand Jésus est mort à la croix ils se sont partagés son vêtement ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'habit à chaque fois qu'on parle de transfert des grâces on parle d'un manteau parce que le vêtement transporte quelque chose alors si toi tu te positionnes comme celle qui va coudre des vêtements ils vont communiquer la vie et lorsque tu dois le faire il faut que tu sois une femme aussi de l'esprit il faut chercher Dieu il faut prier le Seigneur va t'inspirer il a inspiré ces hommes qui ont conçu le tabernacle il leur a dit comment ils devaient mettre les couleurs sur les tissus il leur a donné des trucs à faire donc le Seigneur va t'équiper de la même chose pour que lorsque toi tu prends ta vie t'as accousu des habits qui ont touché des coeurs des gens et les gens ont aimé ces vêtements à tel point qu'ils ont prié pour sa résurrection donc vraiment considère que tu es en train de faire quelque chose qui est aussi spirituel et cherche le Seigneur et cherche le Seigneur qui va t'inspirer pour que tu puisses habiller des grands Amen Amen on va en même temps prendre le temps on va s'élever on va s'élever on va prier comment ? non on a plus de temps il faut qu'on prie il faut qu'on prie Amen non on va prier on va prier on va prier on a pas fait quoi ? vraiment le milieu elle dit on a pas pris le milieu on va prier Amen on va prier parce qu'il y a vraiment un transfert de grâce qui doit être fait on va pas laisser la soeur d'Ena partie elle est venue parler des arts il faut vraiment qu'elle puisse relâcher des paroles des grâces pour qu'une personne qui est ici parte avec une dimension nouvelle dans sa dynamique artistique Amen Amen donc on va inviter les chantres à revenir ils sont encore là peut-être juste le piano peut-être peut-être juste le piano Amen donc on peut déjà commencer à élever la voix priée en langue Hallelujah nous allons prier je sais que nous avons entendu beaucoup de choses nous avons posé des questions il y a aussi des questions qui n'ont pas obtenu des réponses mais nous savons une chose que le Saint-Esprit est ici et le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui comment je dirais c'est l'Esprit qui crée et puisque nous parlons des arts c'est un domaine qui demande la création nous allons demander au Seigneur de nous inspirer de nous parler je pense qu'il est temps que justement nous puissions manifester ces personnes que nous sommes dans les grâces dans les talons que nous avons que le monde qui va attirer l'attention du monde qui va leur faire poser la question qui es-tu mais je voudrais aussi que quelqu'un prie en se disant Seigneur jusqu'à présent apparemment je ne sais pas qui je suis est-ce que tu peux me révéler ma personne est-ce que tu peux me révéler qui je suis en toi je voudrais aussi dire à quelqu'un que tu es devenu mais tu es devenu à cause de ton background à cause de ce que tu as entendu des phrases qui t'ont été répétées dans ton passé dans ton mariage dans ta famille on a dit que tu pouvais rien faire que tu étais nul que tu servais à rien je voudrais que au travers de la prière que nous allons faire ce soir que tu puisses prier pour le renouvellement de l'intelligence que le Seigneur t'apporte à te regarder comme lui te regarde que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu sois capable de voir comme lui te voit et que tu comprennes dans quoi il t'a appelé pour devenir cette personne qui le veut que tu deviennes parce que s'il y a l'expression de Christ qui doit s'exprimer sur la terre ça sera au travers de toi il ne descendra plus ici il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse te oindre afin de manifester le Christ au travers de ton corps est-ce qu'une femme peut commencer à parler parle au Seigneur ce soir parle lui dis lui que me voici sois guidée selon ce que toi tu ressens si tu veux savoir qui tu es demande au Seigneur qui suis-je en réalité comment m'appelles-tu lorsque toi tu me vois qu'est-ce que tu vois montre-moi cette vision de qui je suis en toi est-ce qu'une femme peut élever sa voix et parler en ce lieu quelqu'un d'autre dit je suis bourré de talent mais je ne sais pas comment m'exprimer je ne sais pas par où commencer je ne sais pas par où commencer je ne sais pas en réalité exprimer cette personne Seigneur est-ce que tu peux m'apprendre le Saint-Esprit est présent la Bible le dit qu'à la création le Saint-Esprit était en train de s'émouvoir jusqu'à ce que Dieu a dit que la lumière soit c'est là que l'exercice du Saint-Esprit a commencé à créer et puisqu'il est ici est-ce qu'une femme peut se connecter au ciel qui est ouvert sur nous ce soir et dire que je pense qu'il est temps que tu te serves je pense qu'il est temps que tu te serves de moi au travers du talent que tu m'as donné je pense qu'il est temps que tu exprimes ta personne au travers des grâces que tu m'as donné et même s'il y a un homme tu peux le dire je pense qu'il est vraiment temps comme je le disais tout à l'heure que la création attend avec ardent désir la manifestation des fils tu dis si je suis ce fils dont tu parles alors je prie que cela cette manifestation soit visible aux yeux du monde Alléluia Alléluia que ton ancien descende sur moi Emmène-moi où tu veux comme tu veux J'ai longtemps marché à ma manière maintenant je veux te dire je suis à toi serre-toi de moi comme tu veux Emmène-moi dans les voies que tu as tracées pour moi Alléluia est-ce que quelqu'un pourrait prier avec ses propres paroles ce soir alors que nous sommes en train de prier je voudrais dire à quelqu'un de désactiver désactiver ce fonctionnement qui a longtemps marché avec toi par rapport à ton background je sens vraiment de le dire à quelqu'un c'est-à-dire que si tu t'es amassé des connaissances ce sont des connaissances par rapport à des fausses informations que tu as reçues de qui tu étais pour que le Seigneur puisse faire un remplacement il faudrait que tu effaces ce qui avait existé est-ce qu'une femme ce soir peut dire je ne suis pas les paroles que j'ai entendues je ne suis pas les blessures que j'ai reçues dans mon passé je suis ce que Dieu dit que je suis je suis la manifestation du Christ vivant sur la terre il est temps que ma famille voit que les gens tout autour de moi que dans mon travail que la différence se fasse voir que j'exprime la paternité de mon père au travers de l'esprit que j'aurais su est-ce que quelqu'un ce soir voudrait désactiver toutes les informations toutes les informations négatives qu'il a reçues toutes les paroles négatives qui ont été déclarées tu as entendu tu n'avanceras pas tu as entendu que tu es nul tu n'es rien tu as même entendu des gens qui étaient censés te relever te dire que tu n'es rien sans moi je suis venu te dire que tu es tout par le Christ qui t'a choisi tu es tout par celui qui t'a sélectionné tu es tout par celui qui t'a aimé à la croix de Golgotha alors que ce matin je me préparais j'entendais le Seigneur dire au travers de la bouche de son serviteur il a fait un échange contre ta vie et la sienne à la croix le Christ est mort pour porter tout ce qui était malédiction de ta vie tout ce qui pourrait te tirer vers le bas et lorsque le Christ lorsque le Père a regardé à la croix il a vu le Christ porter ton péché il a vu le Christ porter des choses qui pouvaient te retenir et lorsqu'il regarde le Christ c'est toi qu'il voit je suis venu dire à quelqu'un ce soir j'ai la barre que tu es ce que Dieu dit que tu es tu es aimé par l'éternel tu es choisi pour sa gloire tu es mis à part pour prier non pas prier selon ce que le monde dit de toi mais prier selon ce que Dieu veut que tu pries pour que tu fasses luire la lumière de Dieu sur ton visage est-ce que tu peux lever tes mains vers les cieux ce soir pour le ciel qui est ouvert sur ta vie alléluia pour le ciel qui est ouvert sur ta vie alléluia pour le ciel qui est ouvert ce soir est-ce que tu peux lever tes mains vers les cieux et dire avec moi ce soir ou cet après-midi Seigneur je reçois ta pensée pour ma vie je deviens au Père qui tu dis que je suis alléluia quelle est cette chose commence maintenant à déclarer qu'est-ce que tu entends le Seigneur te dire ce soir déclare-les dans l'atmosphère l'esprit créateur est ici et présent le Seigneur Jésus dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé et l'esprit de Dieu descend sur toi ce soir l'esprit de Dieu créateur l'esprit du Dieu créateur descend sur toi maintenant et il te qualifie là les hommes ne t'ont plus qualifié yes tu oins ta servante ce soir tu mets de côté ta servante ce soir tu l'appelles pour manifester ta gloire alléluia n'hésite pas c'est Dieu qui le fait en toi tu ne seras plus la queue tu seras la tête tu seras la manifestation de ton Père les gens dont ton travail ne vont plus jamais te reconnaître parce que Dieu te met à part pour lui il va exprimer qui tu es en lui alléluia j'entends une femme bouillonner ce soir chez la baïan de redé de suta il y a un transfert qui se fait chez Kabbalaba que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ma soeur ici en ce lieu comme dans les cieux que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ma soeur ici en ce lieu comme au ciel il y a un transfert ce soir déclare ce que tu veux voir s'accomplir dans l'atmosphère ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi alléluia est-ce que tu peux aller chercher cette personne que tu es en Dieu et déclarer que je suis appelé à faire la différence à cause de son huile qui est sur moi je ne suis pas choisi par les hommes je suis choisi par Dieu pour Dieu pour sa gloire alléluia j'ai la ba il a ma hand et les besoins je vais prier pour toi ce soir ou cet après-midi Seigneur merci pour ta servante merci pour ta vie merci pour celle que tu as choisi de oindre de manière particulière merci parce que ce n'est que le commencement de ce qu'elle est en train de te voir faire tu as un long chemin où tu vas l'emmener Seigneur au Père ces brisements ne seront pas pour qu'elle se vante du fait qu'elle a été brisée mais ces brisements serviront Seigneur au Père à ce qu'elle soit plus disponible et disposée à entendre ta voix ça ne sera pas pour elle pour se commémorer de ce qui s'est passé dans son passé non Seigneur au Père ces brisements ne lui permettront pas simplement de pleurer pour ce qui s'est passé et qui ne lui a pas pris mais ça sera Seigneur le moyen que tu as choisi de la rapprocher de toi de lui parler coeur à coeur merci pour ta servante que tu t'aies mise de côté ce matin cet après-midi ce soir peu importe l'heure à laquelle la personne est en train de suivre merci Seigneur au Père d'oindre de manière différente tes différentes servantes merci de permettre que l'expression de l'art que tu lui as donné Seigneur au Père devienne visible aux yeux de tout le monde Seigneur merci de permettre que si elle brillera elle brillera pour toi pour ta gloire c'est ainsi que le monde sera que tu as appelé plusieurs à côté merci pour l'esprit du Père Père éternel qui l'a mise de côté pour qu'elle devienne exactement qui tu veux qu'elle soit pour la gloire de ton nom merci pour ce jour au Père nous n'avons peut-être pas entendu toutes les explications mais nous savons que ton esprit est là pour nous enseigner et nous rappeler les choses dont nous avons besoin pour mieux entrer dans notre destinée avec toi nous ferons des exploits avec toi nous ferons des exploits avec toi nous ferons des exploits c'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que nous avons ainsi est-ce qu'on peut acclamer plus que ça est-ce qu'on peut rendre les actions des grâces à notre Seigneur pour ce moment merveilleux dans sa présence merci Seigneur Alléluia